Côte d'Ivoire, réunion du conseil de sécurité du jeudi 11 juin 2020. Merci de rester sur CNN. Le conseil de sécurité du 11 juin 2020 a accordé un point d'honneur à les situations sécuritaires du pays après l'attaque terroriste dans la nuit du mercredi à jeudi 11 juin au poste Mix-Ivoireau-Burkinabé de Cafolo, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, près de la frontière avec le Burkina Faso. Le ministre de l'Etat, ministre de la Défense, son Excellence Amel Bakayoko s'est exprimé sur ces événements. Au titre du ministère de la Défense, le conseil a été informé par le chef d'état-major général des armées de l'attaque survenue dans la nuit d'hier d'un poste avancé de Fassi dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Le chef d'état-major général a produit un communiqué qui fait état d'un bilan d'une dizaine de morts, des blessés. Également, le président de la République, chef suprême des armées, a présenté toutes ses condoléances aux forces armées et aux familles endeuées. Il a adressé ses voeux de propre établissement à tous les blessés et il a instruit l'état-major à faire en sorte que le calme règne dans cette région et qu'une enquête soit menée pour donner tous les éléments d'information par rapport à cet incident. Et une opération de ratissage a cours en ce moment pour rattraper et neutraliser tous les terroristes auteurs de cette attaque. Le président de la République a tenu d'abord à rassurer les populations. C'est son engagement à tout mettre en œuvre, à donner tous les moyens pour que notre pays soit en paix et pour nous faire confiance. C'est vrai que ça et là, il peut y avoir des attaques, mais ce qu'il faut observer, ce sera toujours notre capacité à faire face et très rapidement. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% Info, non-stop. Breaking News sur CNN Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada